... Alors je suis venu en effet à Port-au-Prince ces trois derniers jours pour deux raisons principales. La première c'était d'assister à la prestation de serment du président de la République d'Haïti, le 58ème président, et de lui transmettre les félicitations et les voeux de plein succès du secrétaire général des Nations Unies. Le second motif c'est parce que, vous le savez, le Conseil de sécurité, lorsqu'il a renouvelé la dernière fois le mandat de la MINUSTA, a souhaité qu'à la prochaine échéance qui se situe le 15 avril, il ait les éléments pour se prononcer sur le reparamétrage du mandat de la MINUSTA. Et comme le secrétaire général doit formuler des recommandations à l'adresse du Conseil de sécurité, le 15 mars, j'ai tenu à venir tout de suite pour travailler, bien sûr, avec nos collègues de la MINUSTA, mais aussi travailler avec nos interlocuteurs haïtiens pour voir quelle était leur vision sur la MINUSTA et son avenir. Alors tout ceci, évidemment, ce sera la prérogative du Conseil de sécurité que de prendre les décisions. Mais je peux partager avec vous quelques grands paramètres qui me paraissent se dégager. Le premier, c'est que la composante militaire de la MINUSTA devrait, selon toute vraisemblance, s'effacer dans un avenir relativement proche. Nous sommes en train de regarder les modalités. Un second paramètre, c'est le fait que nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans une relation, d'ailleurs, dont je voudrais saluer la constance et la qualité. Nous avons travaillé au développement de la police nationale haïtienne. Nous avons travaillé sur les effectifs. Nous atteindrons, dans le courant de l'année, lorsque la promotion qui est actuellement en cours de formation, entrera dans les effectifs réguliers de la PNH, nous atteindrons un effectif de 15 000 policiers. Mais je crois qu'il y a matière à continuer parce que, voilà, les besoins sont bien là. Et de ma même façon, nous allons continuer à travailler sur le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne, dont je veux une nouvelle fois saluer le professionnalisme, l'engagement de ses responsables. Et je crois constater que tout cela n'est pas sans effet. Vous le savez, l'un des cœurs de la mission de la MINUSLA, c'est stabilité. Et quand on voit que les élections, au cours des derniers mois, se sont bien passées, il y a eu des incidents, mais il n'y en a pas eu beaucoup, rien de très grave. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut porter au crédit de la police nationale haïtienne, au crédit aussi de la MINUSTA, qui est là comme recours. Donc je crois que c'est quelque chose dont il faut prendre acte. Et puis, un troisième axe qui est très important, c'est la nécessité absolument impérieuse de tout faire pour renforcer l'état de droit en Haïti. C'est l'un des cœurs de notre mission. Ça se traduit par toute une série de chantiers. Mais je crois que clairement, pour que la République d'Haïti puisse connaître enfin la croissance que les opérateurs économiques investissent, il faut davantage de sécurité, y compris de sécurité juridique. Et je crois que le président de la République, nous avons eu un très bon entretien hier, a marqué un engagement sans faille sur ce point. Je crois que lorsqu'on regarde la situation dans ce pays par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années, on a quand même beaucoup avancé. La sécurité n'est pas parfaite, mais je crois qu'elle est quand même bien meilleure. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, envoyer un petit message à certains éléments négatifs, car il y en a encore des spoilers, comme on dit en anglais, qui pourraient être tentés de dire, ah ben voilà, on va profiter de ce qu'il y a à nouveau au gouvernement qui est en train de s'installer, on va profiter de ce que la MINUSTA est en train de se reprofiler pour faire avancer nos agendas à nous. Et ça, je voudrais leur dire, à toutes ces forces négatives, n'y comptez pas, nous sommes bien là et nous veillerons à ce que les choses se gèrent comme elles doivent se gérer, dans l'ordre, avec un ordre public respecté par tous. Donc voilà, nous allons rentrer à New York, nous allons faire rapport au Conseil de sécurité et celui-ci prendra le moment venu ses décisions. Mais encore une fois, je voudrais dire à quel point, et je l'ai dit à l'instant à notre personnel, à quel point tous les agents de la MINUSTA, sous la houlette de Mme Sandra Honoré, la représentante spéciale dont je vais saluer le travail remarquable et l'engagement sans faille, je crois que tout le monde s'est dévoué sans compter au service de Haïti et de son peuple. Et vraiment, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qu'il faut reconnaître. D'abord, les dates, ce sera au Conseil de sécurité de les déterminer. Deuxièmement, nous ne parlons pas à ce stade d'un effacement complet de la MINUSTA. Nous parlons d'une reconfiguration qui se traduira peut-être par formellement un nouvel intitulé. Ça, je ne sais pas. Mais je le redis, si les tâches militaires vont s'effacer car elles ne s'imposent plus dans le contexte sécuritaire qu'est Solidarity, il y a en revanche beaucoup de travail à faire encore sur la police, sur l'état de droit, toute une série de chantiers comme cela, en n'oubliant pas les droits de l'homme, le statut de la femme. Je crois que sur tout cela, nous avons encore du travail et que nous y restons prêts.